Dévotion journalière Pourquoi ? La réponse peut être simplement énoncée « anticipation ». Il y a toutes sortes de détails à planifier, en dehors de tout cela, de leurs rêves aux réalités flagrantes, sur ce qu'ils aimeraient pour un cadeau. Ma fille anticipe tellement l'événement, qu'elle commence généralement à inviter des gens en juin, alors que son anniversaire n'est pas avant le mois de mai de l'année suivante. L'un des aspects les plus importants de la planification de notre maison est de permettre à l'enfant qui fête son anniversaire de choisir la forme de son gâteau pour la circonstance. En tant que chef pâtissier, je fais de mon mieux pour créer un semblant de demande. Un château a été ma réalisation la plus réussie, une fusée la moins réussie. Les enfants ne doutent jamais que nous fêterons leurs anniversaires. Pourquoi ? Parce que nous les avons toujours fêtés. Quelle image de notre foi en Dieu ! La foi en Dieu n'est pas un espoir, ni un souhait aveugle, mais une ferme croyance basée sur la confiance en faille en Dieu. Parce qu'il ne nous a jamais déçus, nous pouvons avoir confiance, qu'il continuera à répondre à tous nos besoins. Dans le monde d'aujourd'hui, nous anticipons, et participons donc à de nombreux événements quotidiens basés sur la foi. Nous utilisons des comptes chèques, achetons des billets de voyage, suivons des plans de route, et travaillons pour les salaires promis, tout cela parce qu'il y a un résultat attendu, et anticipé. L'histoire, malheureusement, a prouvé que certaines de ces choses terrestres peuvent échouer. Combien plus devrions-nous faire confiance à notre Père Céleste, qui n'a jamais failli ? Quelqu'un a dit un jour, « La vraie foi biblique est une obéissance confiante à la parole de Dieu en dépit des circonstances ou des conséquences ». En lisant ce chapitre, nous voyons que ces personnages avaient exactement cela, la vraie foi biblique, qui était attestée par leur obéissance à la parole de Dieu, en dépit des circonstances ou des conséquences. Vraiment, c'est un objectif à atteindre. Pas étonnant que la foi plaise à Dieu. Notre verset de réflexion dit que la foi est une substance. Comment quelque chose d'invisible peut-il être une substance, et une preuve ? Comment les personnes énumérées ont-elles la foi pour faire ce qu'elles ont fait ? La foi se développe par la pratique. Un petit pas de foi en Dieu produit une plus grande assurance lorsque nous faisons face à la situation suivante. Pratiquer à la fois l'obéissance et la confiance, en une circonstance, produit cette substance dans nos vies. Contexte Hébreu, on se commence par une définition formelle de la foi, une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Un dictionnaire donne plusieurs significations du mot foi, notamment Allégeance à une personne Loyauté aux promesses de quelqu'un Croyance, confiance, et loyauté envers Dieu Croyance avec une forte conviction Une confiance totale, et une ferme croyance en quelque chose pour lequel il n'y a aucune preuve. Cependant, un examen plus attentif révèle une grande différence entre la définition du dictionnaire et celle trouvée en hébreu. La définition du dictionnaire est du point de vue intellectuel, tandis que la définition trouvée en hébreu est du point de vue spirituel, et il y a une grande différence entre la foi intellectuelle et la foi biblique. L'expression « des choses qu'on espère » indique des choses fondées sur des promesses, celles qu'on ne voit pas, indique des choses au-delà du domaine du naturel. Le mot « ferme » signifie un fondement, ou une base, et ce fondement est tout ce que nous recevons de Dieu. Encore plus convaincant, est le mot « assurance », qui dans ce verset est un terme que les mathématiciens grecs utilisent pour démontrer leurs problèmes, cela signifie une démonstration convaincante au « delà de toute question ». La foi fait plus que simplement nous permettre de croire, cela nous fait savoir. Une fois que l'auteur a établi ce qu'est la foi, il a commencé à fournir un catalogue d'hommes et de femmes de l'âge de l'Ancien Testament, qui avaient la victoire par la foi. Ces personnes, quoique n'ayant pas la plénitude de l'Évangile telle que nous l'expérimentons aujourd'hui, ont atteint le meilleur de Dieu. Elles ont vécu à une époque de pratiques rituelles de la religion extérieure, mais elles ont remporté leur victoire exactement de la même manière que nous le faisons dans cette dispensation de grâce, par la foi. Tout le monde en Israël aurait pu faire pareil. Combien plus pouvons-nous connaître la victoire par la foi aujourd'hui ? Regardez de plus près. Quelle est la définition de la foi sur le plan spirituel ? Donnez un exemple de la façon dont on pourrait démontrer une telle foi. Pourquoi pensez-vous que l'auteur des Hébreux a énuméré ces personnes que nous appelons les héros de la foi ? Comment pouvez-vous protéger et renforcer votre foi ? Conclusion La foi biblique est en déclin dans notre société aujourd'hui. Il y a une pensée répandue que la Bible est simplement les idées de certains hommes concernant Dieu, et par conséquent, qu'elle n'est pas meilleure que toute autre religion. Gardons la foi que Dieu nous a donnée contre de telles tendances. Bonne journée à vous. Épître aux Hébreux, chapitre 11 Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Pour l'avoir possédée, les anciens ont obtenu un témoignage favorable. C'est par la foi que nous reconnaissons que le monde a été formé par la parole de Dieu, en sorte que ce qu'on voit n'a pas été fait de choses visibles. C'est par la foi qu'Abel offrit à Dieu un sacrifice plus excellent que celui de Cain. C'est par elle qu'il fut déclaré juste, Dieu approuvant ses offrandes. Et c'est par elle qu'il parle encore, quoique mort. C'est par la foi qu'Enoch fut enlevé, pour qu'il ne vit point la mort, et qu'il ne parut plus parce que Dieu l'avait enlevé. Car, avant son enlèvement, il avait reçu le témoignage qu'il était agréable à Dieu. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe, et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. C'est par la foi que Noé, divinement averti des choses qu'on ne voyait pas encore, et saisit d'une crainte respectueuse, construisit une arche pour sauver sa famille. C'est par elle qu'il condamna le monde, et devint héritier de la justice qui s'obtient par la foi. C'est par la foi qu'Abraham, lors de sa vocation, obéit et partit pour un lieu qu'il devait recevoir en héritage, et qu'il partit sans savoir où il allait. C'est par la foi qu'il vint s'établir dans la terre promise, comme dans une terre étrangère, habitant sous des tentes, ainsi qu'Isaac et Jacob, les co-héritiers de la même promesse. Car il attendait la cité, qui a de solides fondements, celle dont Dieu est l'architecte et le constructeur. C'est par la foi que Sarah, elle-même, malgré son âge avancé, fut rendue capable d'avoir une postérité, parce qu'elle crut à la fidélité de celui qui avait fait la promesse. C'est pourquoi d'un seul homme, déjà usé de corps, n'acquitte une postérité nombreuse, comme les étoiles du ciel, comme le sable qui est sur le bord de la mer, et qu'on ne peut compter. C'est dans la foi qu'ils sont tous morts, sans avoir obtenu les choses promises. Mais ils les ont vues et saluées de loin, reconnaissant qu'ils étaient étrangers et voyageurs sur la terre. Ceux qui parlent ainsi montrent qu'ils cherchent une patrie. S'ils avaient eu en vue celle d'où ils étaient sortis, ils auraient eu le temps d'y retourner. Mais maintenant, ils en désirent une meilleure, c'est-à-dire une céleste. C'est pourquoi Dieu n'a pas honte d'être appelé leur Dieu, car il leur a préparé une cité. C'est par la foi qu'Abraham offrit Isaac lorsqu'il fut mis à l'épreuve, et qu'il offrit son fils unique, lui qui avait reçu les promesses, et à qui il avait été dit « Un Isaac sera nommé pour toi une postérité ». Il pensait que Dieu est puissant, même pour ressusciter les morts. Aussi le recouvra-t-il par une sorte de résurrection. C'est par la foi qu'Isaac bénit Jacob et Esaü, en vue des choses à venir. C'est par la foi que Jacob, mourant, bénit chacun des fils de Joseph, et qu'il adora appuyer sur l'extrémité de son bâton. C'est par la foi que Joseph, mourant, fit mention de la sortie des fils d'Israël, et qu'il donna des ordres au sujet de ses eaux.